Yo les amis agents de la division j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va checker ensemble le holster exotique dont on n'a pas beaucoup parlé qui s'appelle le fourreau centurion et qui peut vraiment être cool il demande une petite manipulation donc c'est un petit peu mécanique on va dire mais ça peut être très fort le fourreau centurion c'est donc un holster exotique qui peut prendre la place dans vos bulles dps du picaro qui a été nerf par exemple il vient avec un attribut essentiel de dégâts d'armes alors en fait je les reroll deux ou trois fois et j'ai toujours eu maniement d'armes et proba donc j'ai l'impression que c'est tout le temps ça mais après vous avoir montré ou peut-être juste après là où vous savez quoi on va aller le reroll encore une fois changer d'armes confère les ensembles d'un bonus suivant après l'un après l'autre donc je vais vous montrer comment ça marche quand vous changez d'armes vous allez avoir plus 20% de cadence de tir et 20% de dégâts d'armes c'est énorme c'est vraiment énorme et en deuxième buff conféré on va avoir plus 50% de taille de chargeur donc beaucoup de balles en plus et 50% de vitesse de rechargement les bonus restent actifs pendant 12 secondes ou jusqu'au prochain changement d'armes changer d'armes d'appoint n'active pas l'ensemble de bonus donc ça marche pas quand vous mettez avec le gun ok je vais vous montrer comment ça marche ici moi je suis sur pc donc quand j'appuie sur 1 j'ai mon m1a quand j'appuie sur 2 j'ai mon saint elmo ok vous voyez le buff du casque romain en dessous on va attendre qu'ils se finissent là je suis sur mon je vais me remettre là dessus hop j'ai 105 balles de saint elmo et j'ai les 20% de dégâts en plus et les 20% de vous avez vu comment ils fondent et les 20% en plus de cadence c'est énorme puisque le saint elmo est déjà une arme qui tire vite et au lieu de recharger en fait pour avoir 70 balles ce que je vais faire c'est que je vais passer 1 ça va mettre le buff avec la crête des cheveux qui n'est pas rempli je refais 2 et là elle est remplie et je passe normalement à 105 balles vous voyez ça marche bien j'ai eu quelques bugs je vous avoue quand j'ai changé d'armes au début j'étais avec le strega quand j'ai mis le saint elmo la première fois ça faisait quelques petits bugs donc le côté mécanique dont je vous parlais c'est qu'en fait il va falloir prendre l'habitude de faire 1 et 2 pour avoir le bon buff donc vous faites 1 comme ça pour mettre vous voyez j'ai un petit bug là et 2 voilà là on a 105 balles ok vous mettez 1 et vous refaites 2 et là ça a rechargé vous n'aurez plus besoin de recharger votre arme en fait il faut jongler entre les armes donc sur manette ça doit être agréable en plus par contre si vous le faites trop vite ça ne marche pas donc par exemple imaginons je tire si je fais 1 et je repasse sur 2 voilà vous avez vu ça n'a pas marché si je fais 1 2 ça ne marche pas il faut faire 1 faut qu'ils prennent l'arme en main et 2 vous remettez 105 balles ok du coup vous n'avez jamais à recharger quand vous êtes en train de vous battre genre vraiment vous n'avez plus jamais à recharger on va essayer ça en jeu et j'ai pris la saint elmo parce que je pense que c'est la plus adaptée vu qu'il ya déjà une cadence de zinzin vraiment et un dps de fou je vous montrerai le build que j'ai que j'ai pris après on est en gros en full probat dégâts crit etc mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble donc vous avez à saint elmo elle a 106 balles parce qu'elle est encore chargé comme ça mais justement je vais changer on va faire le 1 on va faire le 2 ok donc là c'est bon on a les 105 balles ça dure 12 secondes donc il faut pas le faire tout de suite en gros enfin il faudra le refaire à chaque fois vous arrivez juste avant de vous battre il va falloir le refaire ok je vais aller trouver du combat je vais faire 1 2 et là on y va on lui balance on lui balourde nos 105 balles dans la tête je refais un je recharge pas je refais deux je suis à 105 balles vous avez vu alors par contre évidemment là ça va faire cracher les balles tellement vite mais par contre je vais avoir un dps d'ours polaire quoi ça va être un truc de fou tu vas mettre je vais mettre des claques avec ça mais justement je vais aller essayer parce que c'est assez kiffant le problème c'est que je vais manquer de balles j'aurais dû remplir mes balles je suis un peu con c'est pas grave vous savez quoi c'est pas grave donc on va commencer à tirer vous allez voir regardez il fonde comme neige au soleil oh là là c'est insane vous repassez sur le 1 vous passez sur le 2 et là vous retirez il n'y a plus besoin de on n'a plus besoin de et regardez avec 100 balles mais c'est insane s'emballe c'est comme les batteuses les gars je refais le 1 je refais le 2 évidemment je vais mourir c'est toujours comme ça dans les démonstrations c'est toujours comme ça 1 on fait 1 on fait 2 là je suis là lui je le démonte c'est un laser mais évidemment moi en fait je veux tellement vous montrer que je gride un peu ok 1 on remet sur 2 en fait ça a mis que 95 parce qu'il n'y a plus de balles les amis c'est pour ça parce que j'ai plus de balles dispo donc je vais me soigner et on va aller chercher des balles mais bon vous avez vu l'espèce de dinguerie que c'est et bon faut juste prendre le coup de faire 1 2 le problème c'est que là j'ai plus du tout de balles on va se faire éclater les amis je me barre non bon j'avais pas de balles pensez vraiment à prendre des balles avant parce que là vous avez vu c'est n'importe quoi si vous n'avez pas de balles c'est n'importe quoi donc des mots évidemment raté comme d'hab mais vous inquiétez pas ça va le faire en tout cas vous avez vu qu'au niveau vraiment du dps c'était énervé donc c'est ça l'important c'est vraiment de vous montrer que c'est bien bien énervé au niveau du dps et que vous allez pouvoir éclater du mob avec ça donc pareil vous voyez la crête quand elle n'est pas remplie c'est que vous avez seulement le premier buff quand vous faites le 2 c'est là pendant 12 secondes vous avez les deux buffs c'est à dire les 105 balles la cadence etc etc donc vous êtes prêts à vraiment éclater tout le monde hop on va retourner là bas on va finir le travail faudrait que je prenne des balles quand même ok là on est bien il est résistant lui quand même il est super résistant le bougre ok ok j'ai pu me rapprocher il faut prendre le réflexe en faire un 2 vous avez vu moi je n'ai pas eu non plus j'ai le réflexe de recharger alors après évidemment au niveau mécanique ça change un petit peu parce que on est tous habitués à recharger c'est vraiment réflexe là le 1 je refais le 2 je suis rempli normalement j'ai voulu finir avec mon chargeur mais c'est quand même impressionnant franchement on fait un on fait deux on fait un on fait deux et voilà on va aller chercher des balles parce que sinon on va se faire avoir parce que vous avez vu à quel point ça crache des balles par contre c'est un truc de fou vraiment vraiment ça consomme des balles la c'est un tel mot avec en plus de la cadence de tir en plus c'est à dire vous faites vraiment des dégâts mais ça consomme de fou quoi allez je prends le je prends le réflexe de faire un 2 je refais un 2 on a les bofs ici c'est incroyable c'est trop trop fort vraiment c'est on reprend un on refait deux ça nous a tout rempli ils arrivent incroyable c'est incroyable franchement je n'avais pas vu je n'avais pas trop vu venir ce holster je n'avais même pas trop trop testé dans le je vous avoue dans le sur le pts mais vraiment il est super force c'est vraiment une dernière en fait c'est vraiment fou je le vois pas bien là par contre où il est on avait un là ou quoi non je sens qu'il y a des gens qui me rush là non il est là voilà puissance est incroyable vraiment on passe sur le 2 je n'arrive pas à l'avoir lui au fond ouais voilà je pense que vous avez vu quand même la puissance du truc comme je vous ai dit c'est fun à jouer moi je me suis habitué assez vite après voilà je sais qu'il y en a qui sont tellement habitués à à recharger ça va vous faire bizarre mais c'est vraiment un coup à prendre je vais essayer de me les faire tiens j'ai pas assez de balle en fait là ce qui va être fâcheux c'est que j'ai pas assez de balle pour eux il me faut des balles il y en a ici ouais très bien j'ai pas assez de balle j'ai pas assez de soin on va essayer de leur mettre l'enfer là vas-y il prend ou pas là allez lui on le finit ouais c'est bon on fait 1, 2 il y a peut-être qu'il dépasse on le défonce let's go il m'a fait un peu mal là je vous avoue on le finit c'est bon nice en tout cas voilà je pense que la démo a été a été bonne vous avez vu à quel point ça peut faire le taf de fou c'est franchement bien vraiment très très bien j'ai montré le build que j'avais préparé pour ça c'est un build dps un peu de base j'ai saint elmo ici j'ai vous pouvez le faire un peu comme vous voulez le build mais en tout cas moi j'ai mis un masque chez scaviroba d'habitude je mets le coyote mais là vu qu'on met le holster on peut pas avec proba dégâts crit chez sca parce qu'il y a la proba quand on prend une pièce j'ai un sac qui est un groupe au sombra pourquoi parce que ça donne du dégâts crit 13% avec vigilance dessus j'ai un torse fenris avec canon de verre c'est pour ça que je prends un peu cher mais ça me donne beaucoup plus de dégâts encore avec dégâts crit proba crit évidemment si vous voulez pas être trop fragile vous pouvez changer le canon de verre évidemment j'ai les gants petrov gants de mercenaires vous connaissez dégâts aux protections les genouillères astucieuses pour le dégâts sur cible non abrité et le fourreau centurion pour avoir le talent qui s'appelle contre et pouvoir recharger en faisant 2 1 2 et bam voilà bah écoutez je vous laisse si vous avez pas encore testé je vous laisse kiffer franchement vous allez voir la puissance que vous pouvez avoir c'est assez sympa et on le débloque assez rapidement dans le pas je pense que tout le monde l'a un peu débloqué si vous avez joué à la saison donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on s'en reparle dans les commentaires c'était Alty je vous dis ciao à tous pas mal du tout ce fourreau et à très bientôt ciao ciao